Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. Au groupe démocrate, nous partageons cette volonté de mieux sécuriser nos infrastructures. On a récemment connu, vous l'avez rappelé, M. Lecoq, en France, mais aussi ailleurs dans le monde, des accidents industriels qui, s'ils n'ont heureusement pas eu de conséquences trop graves sur notre territoire, ont attiré notre attention et celle de l'opinion sur le sujet de la gestion des matières dangereuses. Si ces événements malheureux peuvent appeler à une réévaluation de certaines procédures, nous en sommes convaincus, nous pensons que cette PPL, en ajoutant de la complexité, en ignorant le cadre juridique international dans lequel nous évoluons, rate sa cible. Je vous propose, M. Lecoq, de modifier le périmètre des plans de prévention des risques technologiques afin d'y intégrer les infrastructures de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières dangereuses. Sous cette dénomination technique se cachent finalement des lieux assez communs, à savoir des entrepôts ferroviaires, des quais ou des docks, lesquels sont autant de lieux de passage de marchandises en tout genre, dont certaines circulent à travers tout le continent, voire au-delà, et dont les conditions de transport sont régies par des règles internationales négociées et adoptées avec nos partenaires et dont on ne peut s'affranchir impunément. Adopter cette PPL, c'est en effet violer le droit international, euro et européen, fixé en la matière, et surtout par cette occasion, remettre en question tout le système de sécurité en place, dont on peut se réjouir malgré tout, qu'il ait pour le moment fait ses preuves. Le transport de matières dangereuses est ainsi strictement réglementé par la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, la COTIF, dont la section concernant les matières dangereuses est mise à jour très régulièrement tous les deux ans. Cette réglementation technique permet d'assurer un haut niveau de maîtrise des risques et ainsi de garantir une acceptabilité des transports de tous ces types de marchandises dans chacun des États concernés. Pour ce qui concerne spécifiquement les matières dangereuses qui nous intéressent aujourd'hui, celles-ci doivent selon la réglementation être clairement identifiées afin de permettre de calibrer précisément les interventions en cas de problème.